Bonjour à toutes et à tous, vous avez envie de regarder un petit film plutôt sympathique sans trop vous prendre la tête ? Dans ce cas là, je vous conseille de regarder The Hunted World of El Superbisto ! Donc The Hunted World of El Superbisto est un film écrit par Rob Zombie et Tom Papa et réalisé par Rob Zombie et Mr. Lawrence. Le mec qui double plancton dans Bob l'éponge. Le film est adapté du comics du même nom, écrit par Rob Zombie. Du coup, il serait bon de savoir qui est Rob Zombie. Rob Zombie, c'est un métalleux et réalisateur plutôt pas mal connu parmi les amateurs du genre. Il commence la réalisation en mettant en scène ses propres clips avant de passer au cinéma au début des années 2000. Au fur et à mesure de sa carrière, il gagne une certaine renommée dans le cinéma de genre. Quand on parle de la filmographie de Rob Zombie, les gens vont surtout retenir The Devil's Reject. Et à juste titre, parce que le film est plutôt cool. Sauf que l'immense succès du film fait qu'on occulte un peu le reste de sa filmographie. Et c'est dommage parce que du coup, on parle très peu de ses autres films, qui sont pas tous bons, on va pas se mentir. Du coup, aujourd'hui, on répare une injustice et on parle de El Superbisto. Donc, El Superbisto, c'est un type qui est à la fois acteur, réalisateur, catcheur, homme d'affaires et star du porno. Parce que pourquoi pas ? Un jour, Superbisto rencontre une strip-teaseuse répondant au doux nom de Velvet Van Black. Grand séducteur qu'il est, Superbisto décide de la séduire afin de le coucher avec. Sauf que le docteur Satan kidnappe la douce Velvet. En gros, il y a une histoire de prophétie qui fait que si Satan il se marie avec, il va devenir grand et musclé et il va dominer le monde. Tout ça ne refroidit pas les ardeurs de notre louchador de héros, qui va donc demander de l'aide à sa sœur, Suzy X, une agente secrète, afin de libérer la douce Velvet. Suzy et Bisto vont donc s'introduire chez le docteur Satan afin de libérer Velvet, le tout sans savoir qu'ils vont potentiellement sauver le monde avec leur connerie. Je vais pas tout vous raconter sur le film parce que déjà qu'il est pas très long, il faut encore que vous ayez 2-3 surprises en le regardant. La première chose que j'ai à vous dire dessus, c'est que le film est un putain de gros délire totalement bordélique. C'est super rafraîchissant de voir un film qui ne se refuse rien et qui ose partir à ce point dans tous les sens. Si Zombie a envie de partir dans un gros délire totalement con, il le fait. Il veut mettre des zombies nazis, il met des zombies nazis. Il veut mettre des louchadors, il met des louchadors. Il veut mettre des chansons, il met des chansons. Avis parce que ça aussi j'ai oublié de vous le dire, mais une partie de l'intrigue est racontée en chansons. Parce que, pourquoi pas ? Zombie va jusqu'à péter le quatrième mur au moins une bonne dizaine de fois, tout ça parce que c'est rigolo. Le film ne s'impose aucune limite et c'est cette démarche jusqu'au boutiste que j'aime. Tant que c'est drôle, le film ne se refuse rien. Et ce côté fourre-tout vient de l'univers de Rob Zombie. En fait, ce film est à condenser de ce qui fait le style de Rob Zombie. Zombie est un artiste avec un univers tout à fait foisonnant. Il puise ses inspirations dans le cirque, dans la culture du sud des Etats-Unis, dans le psychédélisme et surtout au cinéma. Et ce, plus particulièrement dans le cinéma d'horreur, que ce soit dans des films quasiment nanardesques ou dans les chefs-d'oeuvre du genre. Et c'est ça ce qui fait que j'ai un peu du mal avec beaucoup des films de zombie. Son univers est un patchwork de tout un tas d'éléments qu'il a puisés à droite et à gauche, ce qui donne un ensemble très hétérogène. Ça rend super bien pour des clips ou pour de la comédie, mais pour des films d'horreur, euh... moyens. Je trouve que son univers est beaucoup trop délirant et bordélique pour faire peur. C'est pour ça que j'aime The Devil's Reject, par exemple. Avec ce film, Zombie a pas mal atténué ce côté patchwork, ce qui rend le film beaucoup plus réaliste. Par contre, on y perd aussi pas mal en originalité. Après, j'ai rien contre le style de Rob Zombie, c'est juste que je trouve qu'il se prête beaucoup plus à la comédie qu'à l'horreur. L'univers de Zombie est taillé pour la comédie. Il y a juste à voir les courts-métrages qu'il a réalisés à l'occasion de ses clips, Well, Everybody is fucking in a UFO, ou encore Teenage Rock God pour s'en rendre compte. Zombie adore le Too Much et le Grand Guignol, sauf que le Grand Guignol et le cinéma d'horreur, ça marche pas trop. Selon moi, Zombie devrait poursuivre dans la comédie, car c'est là où il est le meilleur. Dans ça et dans la musique, parce qu'il faut pas oublier qu'il est avant tout musicien. Et le fait que le film soit un mélange entre plein de trucs, ça fait que les gens ont souvent du mal à le décrire. Il suffit de voir le Wikipédia du film. Super Bisto est considéré à la fois comme un film d'horreur, comme une comédie et comme un porno. Oh, jugez pas hein ! En vrai, le film n'a rien d'un porno. Par contre, évitez quand même de le regarder en famille, ça risque de devenir très vite gênant. Dans le film, Zombie fait un nombre incalculable de blagues sexuelles ou de sous-entendues lubriques, et c'est rarement très subtil. Ensuite, ce qui fait que les gens ont aussi tendance à considérer Super Bisto comme un porno, c'est le fait que les personnages féminins passent la moitié du film à poil. C'est pour ça que présentement, le Victor du montage, il galère un peu à trouver les moments family-friendly pour que la vidéo ne se fasse pas bloquée par YouTube. Big up à toi, Victor du montage. Merci, Victor du tournage. Oh, mais y'a pas de quoi hein ! Je souhaiterais également remercier Victor de l'écriture, sans qui rien ne serait possible. En effet, on oublie beaucoup trop souvent Victor de l'écriture. On a toujours pas réglé notre souci de dédoublement de personnalité à ce que je vois. Revenons au film. Et c'est le seul gros reproche que je ferai au film. Les personnages féminins sont tout le temps sexualisés et limite montrés comme des objets. C'est super dégradant pour l'image de la femme, surtout qu'en face, aucun personnage masculin n'est sexualisé. Il y a très clairement un gros souci de représentation de la gente féminine dans ce film. Et ça ne peut pas être expliqué par le fait que ce soit dans le délire du film. Sinon, les personnages masculins aussi seraient sexualisés de la sorte. Ce que fait le film, c'est du sexisme ordinaire appliqué au cinéma. Les personnages féminins doivent tout le temps être belles et désirables, alors que les personnages masculins, bah pas forcément. Ce n'est pas un problème propre au film, mais un problème propre au cinéma et aux mœurs de la société en général. Et c'est quelque chose qui doit être changé. Voilà, c'était le passage un peu féministe et un peu chiant de la vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est à la fin, comme ça il n'y a que les plus motivés qui le voient. Comme quoi, tout était réfléchi. Du coup, comment décrire le film ? Je dirais que Super Bisto est une comédie absurde, teintée de comédie musicale. C'est un film qui ne se prend pas la tête et qui ne s'impose aucune limite en termes de stupidité. Mais attention, le terme stupidité n'a rien de négatif. C'est de la bonne stupidité, celle qui fait rire. Parce que parfois, ça fait du bien de ne pas se prendre la tête et de juste rire comme des débiles devant des bonnes blagues bien grasses. Le film réussit parfaitement ce qu'il entreprend. Plonger le spectateur dans un univers absurde, débile, mais toujours drôle, le monde hanté de El Super Bisto. Du coup, voilà, si un jour vous avez envie de passer une heure et demie plutôt péplu en vous fondant la poire, eh bien regardez The Hunted World of El Super Bisto. Mais attention, pas en famille. Parce que sinon, ça risque de très vite devenir gênant. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler une fois encore de cinéma. D'ici là, portez-vous bien. Salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada